Salut à tous, c'est Bsmart, on est de retour, une demi-heure, la tradition, l'innovation, l'immobilier et alors métaverse ou plutôt multiverse, vous allez voir ça, on va parler d'industrie, c'est parti c'est Bsmart. Donc immobilier, immobilier avec Stéphane Vanuffel, salut Stéphane, fondateur de netinvestissement.fr, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là on est concentré dans le temps donc on va direct, qu'est-ce qu'on fait face à la crise immobilière ? D'abord, est-ce qu'on peut parler de crise Stéphane déjà ? Moi je le dis fondamentalement si tu regardes les chiffres on n'est pas encore dans une crise immobilière. Les entrecules de transactions de 40% t'appelles ça comment ? Non alors, ouais mais attention, les transactions c'est juste la fluidité des transactions, une crise immobilière c'est une crise de prix. Donc voilà, mais attends, je vais au bout de mon propos, c'est très important parce qu'en fait, déjà il faut faire la différence entre l'ancien, le neuf, le professionnel pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait sur l'immobilier. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec l'immobilier, ça dépend si on veut faire du locatif, ça dépend si on veut acheter pour soi, ça dépend si on veut faire un placement pur. Non, 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 je ne parle pas de l'investisseur là, ma question, alors j'ai voulu faire court, je parle des responsables politiques qui sont là à se dire, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ben déjà on se remet en question, si je peux me permettre, et je n'ai pas de leçon à leur donner, mais j'étais sûr que tu allais me poser la question. En fait on se remet en question, parce qu'ils étaient partis sur un plan bien précis par rapport à l'immobilier, des plans d'économie, sur l'immobilier neuf, revoir le PTZ, tout un tas de choses comme ça, sans évaluer, ce n'est pas de leur faute, sans imaginer, c'est pour ça que je ne parle pas encore de crise immobilière, je parle de crise de taux. Ils n'imaginaient pas que la politique des taux très brutale allait avoir un impact aussi important sur les banques, alors ils n'imaginaient pas, on va dire qu'ils n'imaginaient pas, restons comme ça, un peu naïfs, et à ce moment-là, ils ne pensaient pas que ça allait scléroser autant le marché. Et là aujourd'hui, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils ne reviennent pas en arrière en se disant ok, ça on voulait freiner là-dessus, là on voulait aligner plutôt l'ancien, on pariait plutôt l'ancien que sur le neuf, parce qu'il y a très clairement au gouvernement des gens qui pensent que ça ne sert plus à rien de construire, mais qu'il faut réhabiliter, je ne suis pas loin de le penser moi aussi à titre personnel depuis des années. Sans déconner, ça n'empêche pas, tu as des outils d'incitation à l'investissement, y compris avec caractère fiscal, avec amortissement comptable, sur de l'ancien autant que sur le neuf. Le neuf a pris une énorme place, parce que c'était extrêmement favorable. Oui, mais il y a un manque de logements criants quand même, ce qui explique que tu n'auras jamais de crise sur les prix. Il y a un manque de logements criants, mais il y a plus de 22% de logements vacants en Ile-de-France. Et s'ils sont vacants, c'est qu'ils ont de bonnes raisons d'être vacants, Stéphane, tu sais ça. C'est ce que je suis en train de te redire, il faut essayer d'être cohérent. Les gens ne veulent pas habiter dedans, donc tu ne vas pas les forcer à habiter dedans, même réhabiliter, tu sais. Les gens ne veulent pas habiter dedans, les gens ne veulent plus les mettre en location, parce qu'il y a climat et résilience. Ce que je veux dire juste, c'est pour être un peu... Non, non, juste un point là-dessus, parce que c'est important cette histoire de logements vacants. Romain Rivaton, qui était venu l'année dernière, a fait une étude assez précise sur où ils sont. Et tu ne peux pas, c'est impossible en fait. Ces logements vacants sont en fait des logements qui ne seront jamais remplis. Tu penses pas particulièrement à l'ultra-banlieue ou à la froid ? Mais évidemment, évidemment. Tu ne peux pas y vivre de manière rationnelle. Il faut en prendre compte, mais aujourd'hui, tu as énormément, par exemple, je donne un exemple, tu as des opérateurs qui se sont spécialisés ces dernières années dans la réhabilitation immobilière, dans la réhabilitation, la restructuration des centres urbains. Ils se reconnaîtront en prenant quoi ? En prenant des bureaux et en les transformant en immobilier résidentiel. Pourquoi ? Parce que ces bureaux sont quasiment vides. Ça reste des fonds propres pour les assureurs ou pour les banques à cause de Bâle 3 et Solvain Sine 2. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a énormément de contraintes. Et tout ça a fait que ce marché immobilier, on a voulu le repenser avec des yeux très financiers. Je ne suis pas moi qui suis contre ça. Je veux dire, l'IFI, à la place de l'ISF, ça se tient. C'est indiscutable. Maintenant, il y a une politique de taux due à l'inflation, à des éléments exogènes, après une crise sanitaire, etc., qui font que le ministre des Finances et de l'Économie, que je trouve plutôt pas trop mauvais sur certains sujets, là, il ne revient pas en arrière. Comme s'il ne voulait pas se dédire. Mais il ne peut pas revenir en arrière. Oui, mais Stéphane, à un moment donné, il ne peut pas. Très bien. Si tu continues, mais les conséquences, est-ce que 2 milliards de plus ou de moins font quelque chose face à une telle envolée des taux d'intérêt ? Rien. Donc ces 2 milliards n'arrosent pas le sable avec. Ce n'est pas ça qui changera radicalement la donne. Donc, par exemple, je prends l'exemple, je fais exprès. C'est 2 milliards, à peu près. On se connaît depuis plus de 10 ans et on n'est pas d'accord sur l'immobilier neuf. Je prends l'immobilier neuf. Ils stoppent ces dispositifs d'immobilier neuf. Le PTZ, alors ils vont remonter peut-être le plafond, mais ils avaient annoncé dans leur conseil national de réflexion internationale entre groupes, je ne sais pas ce qu'ils font dans ces conseils, ils avaient annoncé que le PTZ allait être resserré. Ils vont le remonter, sauf qu'ils excluent les résidences principales, les résidences individuelles, les maisons, le rêve de tous les Français depuis le Covid. Je comprends pourquoi il faut arrêter l'étalement urbain à cause de la loi climat et résilience. Tu vois, tout rentre en confrontation. Pas de la loi à cause. Non, mais à cause du besoin. Et la loi climat et résilience, il y a énormément de choses sur l'étalement urbain. La loi climat et résilience pousse à réhabiliter l'ancien vers le haut. Mais les gens qui habitent dans de l'Haussmannien, ils n'ont pas envie de se prendre deux étages en plus, tu vois, etc. Stéphane, moi je viens juste parce que je suis au quotidien avec des gens et que cette notion de l'étau augmente, de toute façon ça va se léroser le marché et de toute façon on espère une baisse des prix, quand je dis on espère, c'est au niveau de l'État ou une pensée technocratique sans jeter la pièce. C'est même pas s'ils attendent une baisse des prix, ils connaissent le marché quand même. C'est une légende depuis 40 ans. Les taux vont monter, ça se clérose, les prix de l'immobilier vont baisser, etc. Non, ça marche pas. Marché de pénurie. Malheureusement, ça marche. C'est bien pour ça, Stéphane, qu'il faut arrêter de le subventionner. L'image que je prends face à tes amis professionnels de l'immobilier, c'est, et je leur parle de ça, je suis désolé de vous parler comme ça, mais vous mettez trois bonbons, quatre enfants. Si vous subventionnez les enfants pour acheter les bonbons, je peux vous assurer que les prix des bonbons vont monter. Montez, 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 et vous ne réglerez pas le problème tant qu'il n'y aura pas un quatrième. On est d'accord, mais Stéphane, aujourd'hui, si tu prends le premier semestre de l'année 2023, tu as eu à peu près 35 000 logements qui ont été construits. Il faut penser, c'est même pas 30% de l'investissement. Le reste, c'est de la résidence principale et c'est de l'achat en bloc par la CDC ou par les offices HLM. Donc il faut arrêter de penser que parce que les promoteurs immobiliers poussent à cette consommation avec des incitations fiscales, que ce soit même dans la réhabilitation avec les dispositifs Malraux, déficit foncier, on pourrait avoir le même raisonnement. Non, ce qui a fait monter les prix des dix dernières années, c'est indéniablement l'écroulement total des taux, historiquement inexistant, aberrant d'avoir du 20 ans à 1% Stéphane. Pourquoi ? Parce qu'en fait, financièrement, on s'était raté en 2008-2009, il a fallu à un moment donné injecter. On n'est pas dans des crises immobilières, ce sont des conséquences immobilières. Et moi, ce qui m'embête, je te donne ce chiffre-là parce que tu le sais, je suis plutôt un libéral mais là, ça me travaille. Tu as moins 20% aujourd'hui de logements locatifs à disposition. Tu as plus de 2 millions de demandes de logements sociaux. Qui c'est qui va prendre dans les dents ? Alors c'est moi qui défend, ça va faire sourire des gens. Mais oui, figurez-vous. Ce qui m'agace, c'est ça. Stéphane, tu ne peux pas recommencer à subventionner la demande tant que justement, tu n'auras pas réglé le problème d'offre. Macron, il y a 5 ans, il avait essayé, il y a 4 ans, 5 ans, 5 ans, il a essayé le choc d'offre. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas ? Parce qu'il est prisonnier sur le foncier. Parce qu'il y a des élections municipales entre les deux aussi. C'est toujours le même. Tu retombes sur la pénurie de foncier organisée par les maires. C'est toujours le même sujet à la fin. Stéphane, je peux te raconter un truc. Je discute avec un promoteur immobilier qui m'explique parce qu'évidemment, suite au CNR, Bruno Le Maire explique, je crois que c'est Bruno Le Maire ou peut-être le ministre Klein, qui explique qu'il compte sur les institutionnels pour remplacer finalement le particulier sur l'immobilier neuf pur. Là, on parle du collectif pur, en gros, la loi Pinel. Et le promoteur me dit, oui, mais on est contraint à un PLU dans l'entièreté du territoire français. Donc, tu es minimum 12% de logements sociaux. Et là, on est en train de s'imaginer que des compagnies d'assurance ou des banques, par l'intermédiaire de leurs compagnies, vont acheter des immeubles entiers pour mettre en locatif. Donc, ça devient leur fonds propre. Donc, ça rentre dans des contraintes de fonds propres minimums et de liquidités pour faire du logement social. Tous les assureurs ont dit, miette. Donc, dans ces cas-là, tu dégages le PLU et on n'achète que du privé intermédiaire de bonne qualité. Comme ça, en gros, on ne s'embête pas à porter le sujet à la place des autres. Et tous ces sujets-là, je ne dis pas qu'il y a une bonne solution parce que je n'en ai pas en vrai. Ce n'est pas mon boulot, d'abord. Il m'appelle... Il est magnifique, ton exemple, parce qu'en fait, on est rattrapé par ce que notre cher ami Jean-Marc Daniel appelle l'usine à gaz. Les usines à gaz, toujours. C'est-à-dire, à force d'empiler les règlements, les lois, etc., ça y est, le château de cartes est devant nous. On bouge une toute petite carte, en l'occurrence, les dispositifs fiscaux pour l'immobilier locatif. On a l'impression que le château entier s'effondre. Non, tu restes sur un marché de pénurie et il faut absolument commencer par régler le problème de l'offre. Stéphane, c'est le... Construire massivement. Je suis d'accord avec toi. Après, tu pourras commencer à subventionner la demande. Je vais me permettre donc de mettre aussi un peu d'eau dans mon vin parce que tu le sais, moi, je fais beaucoup d'immobilier, mais on n'a pas fait que du neuf. On s'est souvent, toi et moi, accrochés sur le sujet du neuf. Mais je t'entends là-dessus. S'il y a bien un domaine dans lequel je ne crois pas à cette notion de l'offre, alors que je suis plutôt quelqu'un de très tourné vers les politiques d'offres en industrie, en services, etc., sur l'immobilier, je n'y crois pas une seule seconde. Ça fait 50 ans. Ça ne marche pas. Les gens ont besoin de carottes. C'est comme ça. En France, c'est naturel chez nous. Là, il y a un vrai sujet sur l'ancien. Je sais que le gouvernement a ça en tête et très clairement, le CNR, ils avaient annoncé beaucoup l'ancien, avec des dispositifs complètement foirés, le dispositif de Normandie. Pourquoi ? Parce que réduit à des centres-villes, on en reparlait, des villes où personne n'a envie d'aller vivre. Mais les jeunes de 25 ans, ils n'ont pas envie d'investir dans des villes comme ça. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Parce que tu as le climat et résilience qui veut réhabiliter EFG en termes de performance énergétique. Très bien, très bien. En face, sortons donc ce fameux statut de bailleur privé dont ils ont parlé. Réservons-le que à de l'ancien, comme tu peux le faire sur du meublé en résidence étudiante. Ne le réserve pas. Sors ton statut. Alors, c'est un autre point, mais il faut l'expliquer un petit peu là. Étends-le alors. Voilà. Ne construis pas une autre usine à quel est à côté de serre qu'on essaye de mettre à base. Non, non, mais juste un point, parce que ça, c'est important. Dans la discussion budgétaire, juste l'expliquer à ceux qui nous regardent. Dans la discussion budgétaire, en fait, assez curieusement, c'est le modem. Tu ne savais pas que ça avait quelque chose. Et donc, c'est le modem qui porte cette histoire de statut, effectivement, du bailleur immobilier. Je veux aller plus loin et quelque chose de plus simple. En gros, que celui qui est investisseur immobilier, soit considéré comme un entrepreneur individuel. Avec report de déficit, avec tout ce que peut faire une entreprise. Alain Dina, l'ancien patron de Nexity, disait... C'est la solution. C'est très simple et c'est la solution qui pourrait tout changer. Et ça coûte très peu en finance publique au regard des dispositifs. C'est un statut. Alors, ça te coûte très peu. Ça dépend jusqu'où tu le pousses. Parce que, est-ce que le déficit, dans ces cas-là, serait reportable sur les revenus d'activité ou ça resterait des déficits reportables uniquement sur les revenus fonciers ? Voilà. Pour faire simple, c'est un outil qui existe déjà pour les Français. La location meublée non professionnelle, ça bénéficie de ça. Aujourd'hui, vous louez une chambre étudiante, vous avez la possibilité d'amortir comptablement un petit peu chaque année votre bien. C'est une charge artificielle et comptable qui vous permet de ne pas payer d'impôts. Aucun impact sur votre fiscalité de vos autres revenus. Ce qui était la différence avec l'épinel, etc., les autres lois. Ça, on pourrait l'étendre. Et ça, c'est surtout... Tu peux l'étendre à un futur dispositif neuf et à un futur dispositif ancien. Pourquoi pas ? Donc là, ça réunirait en fait tout le besoin de cet immobilier. On réhabilite d'un côté. Moi, je pense qu'il faut mettre une carotte fiscale supplémentaire sur la réhabilitation de l'ancien. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose sur ça. Sur la réhabilitation, tu as un autre problème qui est l'autre problème de ce choc d'offres à côté du foncier. C'est les bras. C'est les entreprises. Tu n'as pas la main d'offre. C'est aussi simple. Si, tu l'as, mais les prix montent. Non, mais là aussi. Tu ne l'as pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être ceux qui nous regardent là appellent des entrepreneurs à droite ou à gauche. Globalement, l'échéance qu'il te donne, c'est entre 9 et 18 mois pour espérer commencer tes travaux. Oui, oui. Alors moi, personnellement, je fais des travaux chez moi. J'ai trouvé quelqu'un. Mais il ne faut pas. Il est plus cher. Non, mais Stéphane, et puis ce n'est pas ça. Tu passes ton pousse-facture, tout ça. Il y a bien des gens qui ne peuvent pas faire ça. C'est des gens qui font notre métier. Étant donné que nous, on est régulé de A à Z. Moi, je sors d'ici, je suis régulé, je rentre, je suis régulé. Et je serai régulé dans ce que j'ai dit. Donc, fais attention. Mais non, non. Non, non, mais je t'entends. Tout sur l'ancien, la réhabilitation. En fait, le choc d'offres, tu peux le faire sur l'ancien, la réhabilitation. Est-ce que tu vas chercher les 800-900 000 logements qui manquent ? Alors là, pareil, tu vois. Là, je m'écarte de mon propre discours il y a quelques années. Plus personne n'est capable. La seule chose que les rapports pro ou anti-loi de défiscalisation, sur lesquels je ne suis d'accord avec aucun des deux, ni sur les budgets liens, c'est sur ce qui manque. En fait, on ne sait pas ce qui manque. Alors, on peut se faire peur en disant il y a 900 000. Ce que je sais, moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à se loger sur le parc privé. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que c'est ce que j'allais commencer à te dire. Moins 18% de logements privés à disposition. Quand tu as déjà 2,4 millions de demandeurs dans le logement social non fourni. Donc, il y a un truc qui ne va pas aller. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui ne pourront pas se loger. Et le Pinel, je suis désolé, ça servait à ça. Alors, est-ce qu'il faut le remplacer ou pas ? Je dis juste que tu ne peux pas arrêter comme ça quelque chose qui a subventionné, on l'appelle comme on veut, pendant des années un secteur, le stopper comme ça sans mettre en face une autre solution. Peut-être plus contraignante, peut-être différenciante. Si tu peux, si tu espères, même à la marge, un léger choc de prix, tu peux. Stéphane, les promoteurs que je connais bien, les opérateurs immobiliers. Ça commence chez toi à Bordeaux, j'ai vu les prix, ça commence à bien dévisser quand même. Moins 8% par rapport à 2022. Par rapport à 2020, non. C'est que Bordeaux était devenu n'importe quoi. Mais la contraction des prix, c'est aussi des corrections qui sont... Et pour l'instant, les vendeurs tiennent. Mais petit à petit, dans ces moments-là, tu le sais mieux que moi, il faut avoir une main forte. Et donc, si tu as une main forte, malheureusement, le gouvernement est en train de s'affaiblir. Normalement, à un moment, les vendeurs lâchent. Et là, c'est là que tu te retrouves avec des moins 10, moins 12, moins 15. J'ai du mal à croire à ça parce que, pour l'instant, sur les 40 dernières années, toutes les études... Et tu sais que je gère aussi une entreprise de B2B dans l'immobilier maintenant. On a fait beaucoup, beaucoup d'études avec des grands réseaux. Sur les 45 ans derniers, donc il y a eu 2-3 grosses crises, on va dire ça, années 80, début 2000 et puis 2008. Ça n'a pas marché, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas eu une telle remontée des taux d'intérêt. Oui, sauf que les gens, Stéphane, c'est ce qu'on essaie de dire. Et la Fédération des promoteurs immobiliers appelle, vraiment rappelle ça au pouvoir public ces derniers temps. On vient de passer 10 ans, qui ont créé une génération entière. Tous les jeunes qui travaillent pour moi, qui ont moins de 35 ans, ils n'ont pas connu des taux au-dessus de 4. Pour eux, c'est aberrant d'avoir un taux moyen à 3,25 sur 20 ans. Les gars, j'ai commencé, je faisais du 5,75. C'est normal. Enfin, je veux dire, ce qui n'a pas été normal, c'est qu'on ait eu des quantitative easing tellement puissants pendant 10 ans que tu empruntais de l'argent qui coûtait de l'argent à la banque. Et le risque aujourd'hui, c'est qu'on ait des Français qui n'aient pas du tout envie de vendre. Du tout, du tout, parce que comme ils ont emprunté à l'époque... On est d'accord. À 1,50, ils ne vont pas aller vendre pour réemprunter à 3,5. C'est le retour du cycle, Stéphane. Ouais, mais bon, alors on peut parler de Condratier, si tu veux, mais c'est un peu plus long quand même. Merci d'être venu nous voir. Mais avec plaisir, ça fait du bien. Je ne sais pas si ça vous a éclairé un petit peu. En tout cas, vous aurez compris qu'on peut être en désaccord profond sur l'immobilier, quoique je ne suis pas sûr. Au fond, non. Il faut faire du immobilier. Allez, l'industrie, c'est parti. L'industrie, c'est avec Florence Verzelen qui est avec nous. Bonjour, Florence. Bonjour, Stéphane. Directeur général adjointe d'Assosystems, en charge des industries du marketing, du développement durable. Donc à côté, il doit y avoir un directeur financier. Et puis voilà, quoi. Et une directrice de la R&D. Ah, et une directrice de la R&D. Et nous avons aussi un grand nombre de codeurs. Bon, on va voir la couverture du bouquin que vous avez écrit. Évidemment, intéressant. Donc le multivers. Donc révolution multivers. On va aller derrière sur... C'est ma grande question du moment. Est-ce qu'on vit une révolution industrielle ? Mais vraiment comparable à... J'ai discuté avec un économiste qui me disait... Ce que je lui disais, c'est comparable aux années 20, l'invention de l'électricité. Il me disait, tu plaisantes, c'est comparable à 250 ans. C'est-à-dire la sortie des campagnes et la grande migration urbaine. Bref, on va reparler de ça. Multivers, évidemment, on pense à Métavers. Quelle est la différence ? Qu'est-ce que vous faites comme différence entre multivers et Métavers, Florence ? Alors, le Métavers, pour moi, c'est un monde virtuel. Vous vivez dans le monde virtuel. Vous jouez à des jeux. Vous communiquez avec des gens dans le monde virtuel. Mais vous restez dans le monde virtuel. Le multivers, c'est la combinaison du monde réel et du monde virtuel. Le fait qu'un objet dans le monde réel a son jumeau numérique dans le monde virtuel. Et c'est quoi l'intérêt ? C'est que grâce aux jumeaux numériques dans le monde virtuel, vous allez pouvoir améliorer la vie dans le monde réel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, 82% des villes de plus d'un million d'habitants ont un risque d'événements climatiques exceptionnels. Tsunamis, ouragans, vagues de chaleur, d'ici 10 ans. Mais si vous avez votre ville virtuelle, vous lui faites le pire tsunami, la pire vague de chaleur. Vous regardez ce qui se détruit, tout ce qui va mal. Et vous préparez votre ville à cet événement climatique exceptionnel. Donc le monde virtuel, le jumeau virtuel du produit réel, de la ville réelle, de l'infrastructure réelle, vous permet d'améliorer l'infrastructure réelle ou le produit réel. Mais dans ce cadre-là, vous parlez de fantasme de la virtualisation. Qu'est-ce que c'est que le fantasme de la virtualisation ? Le fantasme de la virtualisation, c'est la tendance que peuvent avoir certaines générations à vivre totalement dans le virtuel. Or, tout l'intérêt du virtuel, c'est de l'associer au réel pour améliorer le réel, pour revenir dans la vie réelle et la rendre meilleure, la rendre plus durable, la rendre plus soutenable. Inventer des nouveaux produits, des nouveaux services et non pas rester uniquement dans un monde virtuel et dans son canapé. Alors, on parle là d'une révolution industrielle qui a démarré il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années à peu près avec le jumeau numérique ? Il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années même avec le jumeau numérique, porté donc par le logiciel vedette d'Assosystem. Je crois même pas me tromper, d'Assosystem s'est créé autour de ce logiciel vedette de virtualisation, c'est ça ? D'Assosystem a 42 ans, nous sommes tout jeunes, surtout vu de quelqu'un de 45 ans, et s'est créé en termes de spin-off de Dassos Aviation, donc c'était une start-up avant que le terme start-up n'existe, qui a spin-offé Katia à l'époque, qui faisait le design en 3D de partie de l'avion. Et de cette start-up de 42 ans, on a fait une grande entreprise, et la première entreprise technologique du CAC 40. Et pourquoi ils ont spin-offé ? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, alors en l'occurrence c'était... Charlie Edelstein. Alors Charlie Edelstein et Marcel Dassos, c'est-à-dire, était encore là je crois, le père de Serge Dassos. C'est le père de Serge, Marcel, qui a demandé à Charlie Edelstein de faire le spin-off et de s'investir dans le spin-off, mais c'est lui qui a compris que ce qui avait été développé avec ces places en 3D pouvait être utilisé bien plus que par Dassos Aviation et devenir une entreprise qui deviendrait potentiellement plus grande que Dassos Aviation. Et donc c'est là où Marcel Dassos est exceptionnellement visionnaire. Oui, tout à fait. Et c'est que le début de l'histoire de Dassos. Alors, c'est que le début de l'histoire de Dassos Systèmes, mais en quoi est-ce que justement ça représente une révolution industrielle ? L'idée aujourd'hui d'une généralisation, on va le dire comme ça, du jumeau numérique. En quoi c'est une révolution industrielle ? Parce que le jumeau numérique permet d'inventer plus vite. Aujourd'hui, si vous voulez inventer un avion à hydrogène, ce qui est en train de faire Airbus grâce au logiciel de Dassos Systèmes, vous le faites dans le monde virtuel où vous avez des équipes de chercheurs qui travaillent sur différents aspects de l'avion, différentes challenges technologiques de l'avion sur une seule et même maquette numérique. Et ça, ça leur permet d'accélérer considérablement le temps de réalisation d'un nouvel avion, du premier avion à hydrogène. Mais ce qui est vrai pour les avions, pour les voitures électriques, c'est aussi vrai pour les nouveaux médicaments. Par exemple, Dassos Systèmes a fait un projet formidable avec le Boston Children's Hospital, à Boston, obviously. C'est le jumeau virtuel du cœur de l'enfant. Pourquoi ? Parce que si ton enfant, ce que je ne te souhaite pas, n'est avec une malformation cardiaque et qu'il faut l'opérer, il faut faire une opération qui permettra au cœur de l'enfant de continuer à se développer et qui tiendra au cours des 90 ans de la vie du futur adulte. Eh bien, avec le jumeau virtuel du cœur de l'enfant, on peut faire une réparation virtuelle et voir comment le cœur va se développer pour ensuite, quand l'enfant sera opéré, faire une opération durable. Et alors, il y a un truc formidable qu'on peut aussi faire grâce au jumeau virtuel. Et tu le fais en accéléré, j'imagine ? Et tu le fais en accéléré. Ah bah oui, parce que tu n'attends pas 90 ans avant de l'opérer l'enfant. Effectivement. Non, studio ce que je dis, mais c'est juste le préciser. En combien de temps ? Ah non, mais tu peux l'accélérer à la vitesse que tu veux. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides les vitesses d'accélération. Et il y a un autre truc qui est absolument formidable qu'on peut faire grâce au jumeau virtuel. Regarde mon doigt. Mon doigt, il est cassé. On est bien d'accord. Il est cassé parce que je me suis cassé la figure en vélo avec mon mari du côté de Salzbourg en août, le 5 août, plus précisément dernier. Je me suis aussi cassé l'humérus. Je me suis fait opérer du doigt en août à Paris. À Paris, dans août, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens. Donc l'opération a été ratée. Donc je vais devoir me faire réopérer. Ça va se passer la semaine prochaine. Je suis modérément heureuse de cette situation. Je dois te l'avouer. Eh bien, figure-toi que de la sous-système fait un truc exceptionnel. C'est que si jamais mon médecin avait utilisé, le premier chirurgien avait utilisé le jumeau virtuel de mon doigt, il aurait pu faire la manip qu'il m'a fait sur mon doigt dans le jumeau virtuel, se rendre compte que ça foirait. Et imaginer... Oui, mais là, tu rentres dans des questions de coût sur des opérations comme ça. Non, parce qu'un jumeau virtuel, ça ne coûte pas très cher. Je peux te dire que l'opération de ce doigt va coûter très cher. J'ai eu le devis hier, par contre. Non, non, mais c'est là où c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'idée de simuler ce qu'on appelle maintenant le cycle de vie du produit que tu es en train d'inventer, de designer. Et il y a aussi l'idée d'arrêter les prototypes, d'arrêter de consommer de la matière qui, en fait, ne servira à rien, etc. Et de sortir le bon modèle, le bon produit au bon moment du premier coup. Exactement, du premier coup. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 80% de l'impact CO2, matière, énergie d'un produit est décidé au niveau du design. Imaginons que tu veux créer un nouveau micro, un nouveau bâtiment, une nouvelle voiture. En fait, jusqu'à présent, jusqu'à ce que ces entreprises utilisent les logiciels de Dassault Systèmes, elles faisaient le design de leur voiture, de leur micro, de leur bâtiment. Et à la fin du process, elles se rendaient compte que ça leur avait coûté une fortune en CO2, une fortune en énergie, une fortune en matériaux. Aujourd'hui, tu fais ton premier design de ta voiture, tu fais son jumeau virtuel. Eh bien, par intelligence artificielle, tu optimises tout pour avoir le jumeau virtuel du produit qui utilisera le moins de CO2, le moins de matière, le moins d'électricité tout au long de la vie du produit. Et au lieu de passer à une constatation ex poste, trop tard, mais tu as émis tout ce CO2-là, eh bien, ex santé, tu sais déjà combien ça va émettre et tu peux optimiser pour être plus durable ex santé. Donc, c'est une révolution pour la création de nouveaux produits verts et aussi pour la création de nouveaux produits plus innovants. voire même, si demain, tu n'es pas sûr de trouver ton marché, tu fais le jumeau virtuel de ton produit et avant même de produire ton téléphone portable, ton équipement électrique, tu vas le présenter à des consommateurs pour savoir si ce produit-là les intéresse. Et là, de nouveau, c'est une révolution pour toi. Non, mais c'est la fameuse phrase de Steve Jobs, si tu demandes à tes... Ou plutôt même d'Henri Ford, puisqu'on va parler de révolution industrielle, Henri Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval qui va plus vite. Donc, je ne suis pas sûr que si tu es sur une innovation de rupture, il faille aller demander aux clients. Certes. Je suis suffisamment... Ça dépend si dans les biens de consommation... Je me souviens de l'arrivée de l'iPhone, je me souviens de l'arrivée du premier iPhone, je me souviens de tous les commentaires partout. Personne n'avait compris, peut-être même pas Steve Jobs d'ailleurs. Le potentiel phénoménal de transformation de nos vies qu'allait porter ce petit objet. Mais refermons la parenthèse. La limite, ce n'est pas ton sujet, Florence, mais c'est-à-dire, en fait, c'est le couplage, ce qui porte cette révolution industrielle que tu décris, c'est le couplage de Katia, mais il y a évidemment d'autres, et des puissances de calculs nouvelles et de l'intelligence artificielle. C'est tout ça ensemble, en fait, qui porte cette révolution. C'est tout ça ensemble, c'est la capacité de faire le design, l'ingénierie, la simulation, de suivre le virtual twin en opération, le produit en opération, et donc de faire de la maintenance prédictive. Tout ça sur une même plateforme, en utilisant toute la donnée avec de l'intelligence artificielle, qui porte cette révolution. Donc, c'est une révolution autour du virtuel et autour de la donnée de l'intelligence artificielle. Alors, après, l'autre sujet que tu portes, c'est un sujet que porte aussi, évidemment, Bernard Charles, qu'on n'a pas cité, il fallait le citer quand même, parce que dans le triumvirat qu'il fait Dassault Systèmes, Dassault, Edelstein et Bernard Charles, pourquoi est-ce que c'est, tu dis, essentiel à la renaissance, la survie de l'industrie européenne, la solidité de l'industrie européenne ? En fait, aujourd'hui, on a un moment de transformation forte de l'industrie. Cette transformation forte de l'industrie, on peut en voir deux piliers. Il y a un premier pilier qui est, on veut aller vers de l'industrie beaucoup plus verte. On veut changer de paradigme, avoir des produits plus verts, moins émetteurs de CO2, combattre le réchauffement climatique. Et pour ça, le jumeau virtuel, qui te permet d'anticiper, créer des produits plus écologiques, c'est parfait. Et l'autre changement de paradigme dans lequel on est en train de vivre, c'est le passage du produit à l'expérience. Aujourd'hui, tu demandes à 80% des jeunes de moins de 30 ans s'ils préfèrent acheter un produit ou une expérience, ils te disent une expérience. Ils veulent la mobilité, ils ne veulent pas la voiture et sa vie d'ange. Mais ça, c'est vrai pour tout, y compris sur plein de choses. Donc, on est de moins en moins vers une économie de la possession. Et ce qui veut dire que, concrètement, pour les entreprises, c'est une vraie rupture. Parce que là où Safran vendait des moteurs d'avion, Safran va vendre des heures de vol. Donc, le business model, qui était parfois un business à la Nespresso, où tu faisais beaucoup d'argent sur les pièces détachées ou les capsules, si tu es Nespresso, doit changer. Maintenant, tu le fais à l'usage. Tu le fais à l'usage. Et là, ton jumeau virtuel te permet à ton moteur d'être, grâce à de la maintenance prédictive, quasiment toujours en opération. Et ça, tu en as besoin dans un moment où tu changes de business model. Donc, le fait d'intégrer plus rapidement cette révolution grâce aux jumeaux virtuels pourrait permettre à l'industrie européenne de prendre une longueur d'avance. Et comme l'industrie européenne, ou en tout cas l'Europe, a compris plus vite qu'il y aurait une transformation vers une industrie verte, la combinaison des deux peut nous aider à transformer notre industrie. C'est une phrase qu'on a à droite sur Bismarck. C'est « Every business is becoming a SaaS business ». Exact. Un « green SaaS business ». Alors, « green », on verra, mais en tout cas, « SaaS business ». Et ça, c'est passionnant. Et donc, mais malheureusement, on est au bout. Et donc, ça veut dire que c'est le capital humain qui est la pièce. Parce que tout ça, c'est de la technologie, tout ça, c'est de l'intelligence, tout ça, c'est des maths. Tout ça, c'est des maths. Tout ça, c'est de la data. Et ça veut dire que le gros challenge de notre décennie, c'est les people. C'est les gens. C'est la formation. C'est la formation. C'est l'école. C'est pour ça que j'ai insisté sur les maths. C'est l'école. C'est les maths. C'est la data. C'est le software. Et c'est notre capacité à former des jeunes. Aujourd'hui, en Europe, il nous manque 750 000 personnes dans le digital. Parmi nos collaborateurs industriels, un million n'ont pas les compétences digitales dont ils auraient besoin. Donc, notre capacité à créer des cursus digitales, mais aussi à insuffler des compétences digitales aux gens qui travaillent actuellement dans les entreprises, c'est la base du succès futur de notre industrie. Et réponse très courte, tu considères que c'est une responsabilité des entreprises aussi ? Oui. Bon, ben voilà. C'était une réponse super courte. Merci. Merci, Florence. Merci pour tout ça. Merci, Stéphane. Florence Berzelen, qui nous accompagnait, directrice générale adjointe d'Assosystem. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres horizons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501